Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous, ce matin, Jean-Odelin Casseus, auteur du livre La diplomatie culturelle d'Haïti, stratégie et rayonnement international. Jean-Odelin Casseus est un jeune intellectuel, né natif de Bellefontaine, passionné par les affaires internationales et le développement durable, titulaire d'une licence en sciences politiques de l'IERA-UEH. Il détient également un master en développement spécialisé en gouvernance et management public de l'université Senghor à Alexandrie, ainsi que master en diplomatie et coopération internationale de l'Académie diplomatique Jean-Price Mars. Actuellement doctorat en urbanisme et aménagement du territoire à l'INSA de Lyon, il partage son savoir en tant qu'enseignant, vacataire à l'IUS, l'IERA, le CEDI et l'UBAS, inspirant la génération future à s'engager pour un avenir meilleur. Jean-Odelin Casseus, bonjour. Bienvenue à Métropole, bienvenue à la rubrique Le Point. Bonjour M. Théodore, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices et ceux qui nous suivent en ligne. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole pour qu'on puisse discuter ensemble sur ce sujet, la diplomatie culturelle et ce livre qui vient de paraître. C'est votre premier ouvrage, non ? Oui, en fait j'avais publié mon mémoire de master, mais je ne l'avais pas publié en Haïti. C'était aux éditions de l'université européenne, donc c'était un peu difficile de rapatrier l'ouvrage pour faire venir en Haïti, donc j'ai pu publier cet ouvrage en Haïti avec la collaboration de ces trois éditions et les presses de l'IGEP. Donc j'ai pu le mettre à la disposition du public et j'ai été à Livre en folie. Cette année avec cet ouvrage. C'est le produit d'une réflexion, d'une analyse, d'un constat ? Oui, ça part d'un constat. C'est un travail qui a commencé depuis 2016, quand je devais faire mon mémoire de licence. Et puis j'avais rencontré le sujet diplomatie culturelle. Et puis j'ai approfondi des réflexions sur le sujet où j'ai commencé à regarder. Et là, j'avais posé la problématique de la narration d'Haïti, donc la problématique sur comment on raconte Haïti et qui raconte Haïti et à partir de quoi, donc sur quelle base, quels sont les intérêts de ceux qui racontent, qui parlent d'Haïti. Donc ceux qui rentrent dans un cadre de country branding, de quelle image de marque qu'on peut faire d'Haïti, comment on peut vendre Haïti à ceux qui ne connaissent pas Haïti. – Il y a un rapport entre la soupe Joumont, ou soupe Joumont, devenu patrimoine immatériel, quand l'actuel ministre était ambassadeur ou ambassadrice, si vous préférez, à l'UNESCO. Il y a un rapport entre le livre et la ministre ? – Je pense que oui, et surtout à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est une institution mondiale qui travaille dans la promotion de la culture. – Alors quand je dis s'il y a un rapport, je veux dire, est-ce que vous tenez vos inspirations à partir de ce qu'elle a fait, ou est-ce qu'elle vous a encouragé ? Est-ce qu'il y a un rapport entre elles et vous, par exemple ? – Eh bien oui, j'ai été formé au ministère des Affaires étrangères pour mon deuxième master en diplomatie et coopération internationale. Je suis au ministère des Affaires étrangères, donc il y avait un concours en 2019. Donc quand je… à mon retour en Haïti, après mon master en Égypte, je n'avais pas d'activité et puis il y avait le concours. J'ai participé au concours et puis j'ai pu rentrer à l'Académie diplomatique Jean-Paris Maras au ministère des Affaires étrangères. Et c'est là que j'ai pu… – Donc vous êtes au petit ministère des Affaires étrangères ? – Tout à fait. – Ok, maintenant, les nous dit diplomatie culturelle, qu'est-ce que ça vous voulez dire ? Aidez nous comprendre, aide nous comprendre ça. Puis bien, parce que vous ne pouvez pas bien comprendre. – Oui. – Mais ça, je vais passer. Aidez, il y a un peuple qui a pu embarquer ensemble avec vous. – Oui. – Qu'est-ce que ça veut dire diplomatie culturelle ? – Eh bien, diplomatie culturelle, c'est un nouveau champ en de sciences politiques, en relation internationale, qui émerge, ça n'est pas trop longtemps, bon, relation internationale, puis vieille que ça, mais diplomatie culturelle, là, après, elle émerge un peu plus tard. Côté, forme de diplomatie qui était gagnée avant diplomatie, qui est une diplomatie traditionnelle là. – Ou bien, classique, là. – Oui, ou bien, classique. C'est une diplomatie qui est même basée plus sur le rapport entre État à État. Donc, entre gouvernement à gouvernement. Et qu'il y a un nouveau champ qui peut développer que c'est la diplomatie publique. Diplomatie publique, là, c'est le côté État, qui est toujours à gérer, cause entre État à État, mais de l'autre côté, il va essayer de travailler sur l'opinion publique internationale par rapport à reputation pays par ou à par rapport à gens, l'autre pays, l'autre nation, d'oué, oué pays par ou, donc, pour travail sur l'image pays a. Et c'est un de diplomatie publique, là, diplomatie culturelle, là, l'isoté, kôté, ensemble de richesse culturelle, ensemble de points positifs, ensemble de capacités pays a gagné pour projeter le soucien international, nous capables de mettre yon en évidence, fè l'autre monde, fè l'autre nation, kône pays a à travers produits culturels, richesse culturels, ça yon, et attirer yon vers pays. – M'a fait vision sur un tableau, comment m'a dit ça, là, un diagramme, s'il vous plaît, un diagramme avec diverses flèches sagittales, kôté, kône d'abdi, diplomatie, la danne ou j'ai une diplomatie classique, s'il vous plaît, ou j'ai une diplomatie culturelle, diplomatie des affaires, – Diplomatie économique. – Diplomatie économique. – N'a qui cadre, n'a pas situé, s'il vous plaît, la diplomatie culturelle? – M'a, m'a, mettons, figou au champ, qui aurait les politiques étrangères de l'État, et dans les politiques étrangères de l'État, s'il vous plaît, qui pral dit, «Mè, ki, j'en, l'État s'il vous plaît, représente t'es l'éternationale là? » Et puis, dans le sens ça, il pral dit, «En matière de diplomatie économique, mè, ki, s'il vous plaît, mè, ki, kôté, m'a, lé, en matière de diplomatie culturelle, mè, ki, kôté, m'a, lé, mè, ki, s'il vous plaît, comme politique culturelle, à la fois interne et externe, et en matière de diplomatie des affaires, comme m'a, 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 et attire investissement, m'a, mè, ki, kouté, m'a, lé, donc nous a places de de grandes chances qui sont les politiques étrangères, à l'État, et puis qui sont les politiques publiques, déjà, et puis on nous a places des chances, et que chaque gens, chaque gens, chaque sparked jour, chaque gens aрахés, pour jouer dans les chances qui sont les politiques étrangères, à l'État. – Mais nous devons comprendre, ou bien admettre, que la diplomatie publique là, qui sont les relations entre État et État ? Non, non. Diplomatie publique, c'est diplomatie côté l'État aller vers public l'autre PIO. Mais pas quand l'autre jeune dit ça ? Non, c'est pas quand l'autre jeune qui n'est pas... Lorsqu'on parle de public ou des décisions gouvernementales, par exemple. L'État supposait comme ça, mais... Non, diplomatiel, pas comme ça. Chaque gagne définition par eux. Donc, diplomatie publique, c'est une diplomatie qui est allée vers le grand public si elle est capable de l'être comme ça. Donc, ça veut dire qu'Haïti, d'après réflexion par ou, d'après constat par ou, nous gagne possibilité pour ne pas seulement gagner la toujours horizontale, mais le capable pas aller de l'État vers l'État, mais de l'État vers le public, vers les publics de certains pays. Voilà. Ou gagne de l'État vers l'État qui est allée comme ça, et pour gagne l'autre brèche qui est de l'État vers le public. Donc, il y a des sommes. Oui, là, qui est allée vers le public. Vers le public. Voilà. Et dans la diplomatie culturelle, c'est que chaque... Mais ce n'est pas public encore ? Ce n'est pas vers le public encore ? Diplomatie culturelle, là. Oui, c'est ça qu'on était tout à l'heure. À la diplomatie culturelle, il y a un autre diplomatie publique, qui, les mêmes, c'est un gros brèche ça, qui permet que nous allions vers le public, mais la diplomatie culturelle, là, il prend un aspect de l'État. Côté, mais dans la diplomatie publique, il n'y a pas seulement des questions culturelles, mais il n'y a pas de questions de bouss d'études qui sont les pays qui sont les pays pour qu'ils sont capables d'attirer les meilleurs têtes, parce que les pays qui sont les bouss d'études, ils ont choisi dans ce domaine pour qu'ils ont choisi, et ils ont choisi dans le concours où ils prennent les meilleurs ressources, parfois, et ils offrent des opportunités pour qu'ils ne peuvent pas retourner. Tout ça, c'est une façon... Donc, ce n'est pas justement un cadeau que l'il y a, ni un don, si vous voulez. Pas du tout. Les bouss d'études ne sont pas des cadeaux. Génon attente. Génon attente. Première attente, c'est que les gens qui viennent étudier dans la CAI, soit dans la France, ou bien aux États-Unis, ou bien au Canada, les gens qui sont imprégnés dans la culture du pays pendant la période où ils viennent étudier, ils ont un mode de vie dans le pays. Mais ils ont envie de retourner dans le pays, ils ont un mode de vie. Donc, il y a un consommateur pour payer ça, déjà. Consommateur de réflexion, consommateur de livres qui produire dans le pays, tout ça, et consommateur de produits. L'autre aspect, c'est que l'heure, vous avez un bouss d'études, vous avez toujours fait un concours et les meilleurs étudiants ne sont pas retournés. Mais un troisième aspect, qui est un peu subtil, c'est que un bouss d'études offre à payer. Par exemple, un bouss d'études offre en Haiti, il y a un bouss d'études. Ou parfois, il y a un bouss d'études en génie mécanique, ou parfois, il y a un bouss d'études en chimie, ou parfois, il y a un bouss d'études en médecine avancée. Mais c'est plutôt des bouss d'études en sociologie, en doise humaine. Ce n'est pas qu'il y a un bouss d'études qui n'est pas important, mais ce domaine, il y a un réservé pour mon langage. C'est qu'il y a un bouss d'études avec l'études en génieur, tout ça, que l'on fait développement ou développe toute infrastructur. Donc, il y a un bouss d'études en génieur. Là, si l'État a un bouss d'études en génieur, c'est qu'il y a un bouss d'études en génieur. L'études en génieur, ce n'est pas tel ou tel pays qui a un bouss d'études en génieur, mais c'est l'État haïtien, ministère des Affaires étrangères, qui est capable de chercher formation et qui a un bouss d'études en génieur. Mais quand il y a un bouss d'études qui a un bouss d'études, c'est les États-Unis qui a un bouss d'études, nous risquons de perdre parce que depuis, c'est des meilleures têtes, il y a un bouss d'études qui est nécessaire pour les bouss d'études. Et pourquoi ça va toujours parler d'échange ? Est-ce qu'on sentit qu'un échange vraiment dans le bouss d'études ? Quand on est en diplomatie, il y a aussi l'hypocrisie qui va avec. Il faut toujours trouver des euphémices, des mots souples pour dire les choses comme ça. Maintenant, on a le soubjoumou, j'aime le dire tout à l'heure. Qui a-t-il, d'après vous même, soubjoumou, déclaré patrimoine immatériel l'Aïti dans l'UNESCO, qui a-t-il qui a-t-il entré dans la diplomatie des affaires ? Qui a-t-il qui a-t-il patrimoine immatériel de l'humanité qui a-t-il que soubjoumou rentré ? Les parts ont produit commercial déjà, puisqu'elles sont patrimoine. Mais de l'autre côté, gagner une opportunité économique qui est cachée d'elles, c'est un outil de publicité qui est capable de exporter sous-joumon à travers le monde. Exporter sous-joumon, pas exporter un bol sous-joumon. C'est exporter... C'est exporter sous-joumon, donc sous diverses formes, nous sommes capables d'exporter sous-joumon. Maté premier, nous sommes capables de prendre directement l'exportation. Et puis, nous sommes capables d'exporter sous-joumon. Nous sommes capables d'exporter sous-joumon pour que nous sommes capables d'exporter sous-joumon. Nous sommes capables d'exporter sous-joumon pour que nous sommes capables d'exporter sous-joumon. Nous sommes capables d'exporter sous-joumon pour que nous sommes capables d'exporter sous-joumon pour que nous sommes capables d'exporter sous-joumon. Ça, c'est une possibilité de inviter des jeunes, mais nous sommes capables d'exporter sous-joumon. Mais nous sommes capables d'exporter sous-joumon pour que nous sommes capables d'exporter sous-joumon. Nous sommes capables d'exporter sous-joumon pour que nous sommes capables d'exporter sous-joumon. Nous sommes capables d'exporter sous-joumon. Nous sommes capables d'exporter sous-joumon. Maintenant, les rêves faites, nous rêvons jeûner, que faire après ? Et donc là, nous sommes supposés utiliser ça comme une opportunité pour que nous-mêmes nous saisions l'opportunité économique qui est cachée d'elle. Est-ce que Papou et le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, est-ce qu'il y a un rôle à jouer avec la diaspora haïtienne ? Et non, multiplier, se créer, ou bien recettes, si vous voulez, pour faire ce soubjoumouan. Mais on va aller l'État. Oui, parce que c'est important pour nous mettre l'aspect l'État là-dedans et l'aspect commercial là, parce que ce qui est un produit commercial qui est là, qui c'est le soubjoumouan, qui c'est le soubjoumouan, qui est son patrimoine immatériel de l'humanité, mais qui est ce Haïti qui produit ce Haïti, l'histoire. Avec toute une histoire. Donc avec toute une histoire, toute une symbolique qui est cachée d'elle. Bon, bien que même soumette l'histoire, accompagnée de l'histoire là, ça a fait le moins vendable parce que... Dans certains pays, mais d'autres pays, nous pensons qu'il y a besoin de plus d'autres pays qui est attiré par ça. Et même dans les pays où l'on a pensé, ce n'est pas tout le monde qui est un idéal colonialiste là tout ça. Maintenant, est-ce que l'oumouan, 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 il y a même goût avec l'oumouan panouan là ? Eh, m'a dit non, parce que m'a fait expérience là. Mais avant m'y ve sou ça, m'a develé retoune sou question. Parce que, m'a kote, nous finons que l'oumouan, 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 l'humanité. Mais le ministère du commerce, tout, est-ce qu'on a essayé de faciliter l'oumouan l'oumouan vers d'autres pays et Et encourager des jeunes tout. Moi, j'aime te voir dans une marque de Petionville. Ils ont joumou en poudre. J'aime en poudre. Les jeunes ont séché joumou en poudre. Est-ce que j'ai pas le bon soupleur? Bien sûr. Où quoi ça? Oui. Poudre là, c'est une méthode de conservation de produits qui périssables. Même si j'ai un séchage qui est technique de conservation. Poudre joumou qui fait partie de joumou de base là. Ça prend un goût le mou. L'on m'a balé li, après ça, l'on fait sou plan. Au contraire, l'on travail qui est en fait, ou pas dans le joumou en Corby Blendeil, l'on est déjà en pou, l'on mette l'oubrasse, l'on mette l'oubrasse, l'on mette l'oubrasse. Ou dit la bon même goa. Oui, mais kounia la bon vin avec question soujoumou à l'étranger. Parce que l'on est en Egypte, comme vous avez étudié, il y a l'Université de Senghor, il y a un ensemble de nationalités dans les pays africains, surtout les pays francophones, qui est dans l'université. Et puis, 1er janvier 2018, nous fais soujoumou en tant que haïtien, et puis nous racontez l'histoire, fais tout le symbolisme qui a gagné soujoumou, et invite jeunes et universitaires, donc l'autre étudiants qui sont dans l'autre pays, viennent déguster soujoumou avec tout, et racontez l'histoire. Malheureusement, nous, pas de cas, j'en y a un joumou qui a gagné une bonne consistance, qui a gagné un petit goût doux, qui a gagné un joumou, qui n'y a pas de très jaune tout, donc nous sommes capables d'avoir une vraie couleur jaune, qui est consistant dans le soujoumou, mais nous sommes arrivés à faire. Mais là, ça a tout fait. Mais ça met la même pour compenser le vrai goût, l'eau locale là. Nous sommes à faire, donc nous connaissons le soujoumou, c'est d'abord, les aliments de base, c'est le soujoumou, après ça, nous avons plus de viandes rouge, et acheté, même si nous avons ajouté, nous avons plus de viandes, mais nous avons plus de viandes, et puis de viandes, et boutons, et après ça, il y a des éléments épicés, et nous avons plus de viandes épicés. Nous avons plus de la vingtaine, des étudiants et qui sont dans divers pays d'Afrique. N'est-ce qu'il y a des gens qui sont des businessmen, il y a tant de gens qui ont plus d'attention, et qui ont dit qu'on a fait ça. Moi, je fais ça. Moi, je fais que j'utilise l'opportunité. Pour que vous êtes capable de faire, et que vous êtes bon pour le pays, parce que vous êtes capable de produire un peu partout à travers le pays. Donc, vous êtes un objectif pour que vous vous produisez ça. Pour que vous ne pas seulement... Ou est-ce qu'on fait expérience avec Jumon, Saint-Domingue ? Non, je n'ai pas fait le Saint-Domingue, mais j'ai fait le Jean-Domingue en Égypte. En Égypte. Je suis en train de chercher un pilote, et je suis en train de faire ça. Mais au Mexique, je n'ai pas pensé que c'était le même goût. Non, peut-être au Mexique, puisque nous sommes presque dans la même région, mais plutôt en Amérique du Sud, c'est l'occasion de Jumon. Maintenant, nous avons une personne qui doit faire promotion de la soupe. Ce n'est pas d'apprendre qu'on pêche et tout. Mais qu'est-ce que Haïti a gagné encore, d'après vous-même, pour nous offrir une démarche de promotion de la diplomatie culturelle ? Ça nous a gagné encore ? Eh, gagné... Je n'ai pas dit dans le livre-là, c'est un sort d'inventaire de richesses culturelles, qui nous a gagné. Mais c'est... Nous avons gagné le carnaval. Nous avons gagné le carnaval. Nous avons gagné... Bon, la musique haïtienne, en général, qui a gagné sous divers aspects. Et nous avons un compas. Et que, journée-jodien, un peu pas toi, travel de monde, il n'y a pas de prendre de ces compas, capte de compas. Et... Est-ce qu'on pas raté Momentum, compas, aujourd'hui? Non. Non, pas quoi nous raté. Parce que, compas, il n'y a pas de l'offre, que, le tendance, il n'y a de développer, il n'y a de l'offre. C'est vrai, nous avons une compétition directe avec... Avec Kassav, notamment, mais ce n'est pas bon, l'un, le cas privé. Ce n'est pas bon, le cas privé, c'est que, nouvelle tendance, il n'y a de compas. Étant donné que, les vrais promoteurs du compas, il n'y a de l'offre, Ok. On n'y a de l'offre, on n'y a de l'offre, sans que, le compas n'y a de l'offre, installé dans les autres pays. Est-ce que, nous n'y a pas raté, nous n'y a pas de l'offre? Bon, pas c'est ça, mais, on n'y a pas de l'offre, pour nous rattraper nous, parce que tout lécemment, nous y sommes en France et nous avons eu des cours de dans des compas. Après, ça nous devons voir une vidéo sur Internet. Nous avons eu des compas d'inspirer dans des compas, la sensualité qui sont gagnées, les gens danses, les collés, tout ça. Ça, c'est un aspect pour nous. Nous avons eu profité et nous avons eu utilisés. La cuisine haïtienne, c'est un patrimoine. Donc, nous avons des saveurs qui propres à nous-mêmes, nous avons des goûts. Et un peu partout, côté haïtien cuisiné, il y a des gens qui sont attirés par la cuisine haïtienne. Alors, moi, c'est un peu la rivière avec vous. Est-ce que la cuisine haïtienne, non ? Est-ce que ce n'est pas surtout haïtien, la rivière à l'étranger, qu'on a cherché le monde ? Mais, en fait, nous avons fait l'expérience, nous avons fait l'expérience, nous avons fait beaucoup de goûts à la cuisine haïtienne, parce que, parfois, les haïtiennes ont toujours aimé faire ça. Donc, nous avons fait beaucoup de goûts à la cuisine haïtienne, et le feedback est toujours positif. Par contre, nous avons fait l'expérience, ou même, nous avons fait l'expérience à l'étranger, où nous avons presque dit que nous n'avons pas de problème. Si nous avons mangé haïtien, nous avons joué un chinois, nous avons joué un chinois. telle cuisine, l'autre Antio, l'autre pays d'Antio, mais, nous n'avons pas toujours de goûts à la cuisine haïtienne. Oui, nous n'avons pas joué un chinois. Mais, nous avons joué un chinois, nous avons joué un chinois, et la combinaison, nous avons joué un chinois. vous faites ça, vous crée vous haïtiennes à partir de l'ingrédient que vous jouez parce que vous avez une question de dosage dans ce qu'on fait manger. En fonction de qui a besoin, qui a besoin, vous faites dosage. Donc tout le travail vous mérite de travailler pour faire ça. Oui, il mérite de travailler et ça encore c'est que la cuisine haïtienne, qui a une masse haïtienne, par exemple, j'en ai dit, qui a une masse haïtienne qui a vivent au Chili, qui a une masse haïtienne qui a vivent aux États-Unis, ou bien dans tout pays en Amérique du Sud même en Europe, c'est des opportunités parce que mouni sa yon, yon a travaillé dans le pays sa yon, yon a besoin de consommer en Haïtienne. Nous, d'ouez poter éléments, ressources que yon a besoin, yon a besoin, et ressources qui sont en Haïtienne. Et comme sa yon, yon a vini dans l'économie Haïtienne. Et parce que li gwen pas direk sur l'économie, sur l'eau la cap monte, puisque il n'y a pas d'eau la qui rentre. Donc, sel j'en pour l'eau la rentre, ce n'est pas Edjaspora ou bien par assistance. Mais si yon a vini de produits, même avec Haïtienne en Kouké, par exemple, si yon a joli, yon a peu près de à 3 millions Haïtienne, si Haïtienne sa yon, nous a vini avec yon seulement sous machin international, donc yon a possibilité pour yon, yon a 10 millions de dollars qui rentre chaque mois dans l'économie, par rapport à ça, yon a exporté. Il y a quelques mouvements qui sont faits, mais c'est pourquoi ça seulement. Moi, la l'eau commence à exporter la l'eau sérieusement, et même du tout, mais nous avons toujours un problème de production qui part vraiment… – Qui est artisanal déjà. – Qui est artisanal, qui est la vérité industrialisée. – Qui est agriculture des subsistances, c'est ce que nous avons fait, donc pas une agriculture à grande échelle, pas une exploitation des grandes propriétés. – Dans la liste qu'on repère, dans la liste de points qu'on dit, où j'en ai, qui est dans le livre-là, c'est dans qui page aujourd'hui ? – Laisse-moi vérifier, parce que j'ai fait la partie de yon, en référence de Bazan, c'était yon ouvrage de Barbara de la Présor Stephenson, qui est un livre « Créer les richesses culturelles d'Haïti » et que là-dedans, j'ai été… – On nous copie dans la page 427, vous parlez de diplomatie culturelle à l'Haïtienne. Une diplomatie culturelle à l'Haïtienne, comment y parvenir ? Donc, en particularité, ça se dit à l'Haïtienne, donc ça veut dire que ce n'est pas d'avoir une corruption de l'autre côté ? – Un peu ça, mais c'est que… – C'est tout ça. – … spesifisité chak peyi gènyen, c'est qu'il y a une façon qui est différente que nous sommes capables d'approcher la question. Nous considérons, par exemple, les États-Unis d'Amérique, la France, c'est des pays qui investit beaucoup dans la diplomatie culturelle, pendant que yon même tout, dans la diplomatie classique, yon là dans le red, mais tout yon dans la diplomatie culturelle. Et qui sa peyi sa yon fait ? C'est travail et imaj yon, vend imaj yon en opinion publique internationale. Les États-Unis investit beaucoup dans Hollywood. Et pour ki sa, pour produire des films qui a raconté… – Histoyou. – Histoyou. – Qui a vann American Way of Life, American Dream, ki fè ke moun yon atire par les États-Unis, pou yon vini, et ki nou tout anvi par l'anglais, et nou tout ap chèche aller vers les États-Unis d'Amérique. – De l'autre côté, ou joine la France, qui depuis des années 50, commençait abchita ce question-là. Donc qui a propagé qu'ils sont françaises à travers le monde avec les alliances françaises et les instituts françaises. Institutions ça yon, et les instituts françaises et les alliances françaises. Ou pralvin j'en d'autres pays qui pral rentrer dans les questions. – Même j'en avec la Chine ? – La Chine avec l'Institut Confucius qui a rentré dans les questions. – Les hommes aussi. – Voilà. Donc l'Institut Confucius, c'est des pratiques ça yon qui a enseigné la dan avec l'autre culture dans l'autre pays. Parce que yon établi l'Institut Confucius dans l'autre pays, qui a fait cette culturelle du Brésil tout ce qui a fait un interview avec le directeur de la culturelle du Brésil et qui a tapé cette question. Donc c'est des institutions à vocation culturelle mais qui soutoutent le ministère des Affaires étrangères parce que yon joué yon rôle dans la propagation politique et culturelle extérieure du pays yon. – Ma proutou n'en sou liste. Ça a eu de liste qui a identifié qui est dans le livre là, mais on propose là. D'ailleurs, il faudra développer pour nous l'autre aspect, l'autre côté du livre après la diplomatie culturelle d'Haïti, l'autre volet, je voulais dire, stratégie et réveillement international. d'après-midi, au bas non plus, surtout à monde qui est intéressé à apprendre de haut matin. Alors je rappelle le livre c'est « La diplomatie culturelle d'Haïti, stratégie et réveillement international. » C'est le livre qui fait paraître et qui était quelque chose pour participer dans « Livre en folie » à Nessa. Merci, Jean-Odelin Casseus, pour la disponibilité, et nous allons l'observer pour ce temps et après. Vous suivez, Mme, M. sur la rubrique « Le Point » de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Jean-Odelin Casseus. A tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique « Le Point » de ce matin. Notre invité, Jean-Odelin Casseus. Nous parlerons en pile pendant la première partie émission de Soupe Jumeau. et bien que, je ne sais pas exactement l'objet de l'émission, l'objet c'est la diplomatie culturelle d'Haïti, son aspect de la diplomatie, évidemment. Mais après Soupe Jumeau, est-ce qu'il y a des réflexions qu'il y a faites ? Est-ce qu'on est au courant d'abord que tu as gagné des réflexions qu'il y a faites sur d'autres produits haïtiens qui sont capables de considérer comme étant, qui sont capables de déclarer comme patrimoine du matériel ? Oui, moi, je suis au courant du travail qui a fait sur Kassav, Kassav, qui nous produit en Haïti, qui a fait. Mais, il y a tous les sites qui nous ont gagné, par exemple, les sites parcs nationales ou parcs historiques citadèles dans Milo. C'est qui fait partie des patrimoines de l'UNESCO et les patrimoines qui sont labellisés de l'UNESCO. Donc, c'est une importance et c'est une protection et que ça permette à ce que il y a plus de monde qui connaissent parce que il y a plus de monde qui connaissent les gens qui ont envie de visiter ce type de infrastructures ça ou bien qui ont envie de les produits et qui ont des retombées positives pour le pays. Tout ça a été dans ce stade rêve. Et pour pas que pour pas que naturelle et nationale. Parce qu'on a déclaré le patrimoine mais personne n'a jamais le pays en Haïti qui pouvait regarder tout ce qu'on a fait dans notre pays. Des musées, des monuments historiques qui attiraient les touristes et puis qui généraient l'argent. Oui. Donc, c'est pas seulement déclarer son patrimoine et puis de ce qu'on a entendu ça, il n'y a pas pour la sécurité. En effet, j'ai encore référé à l'Égypte parce que c'est un pays qui est très en question de ça et qui est basé sur une bonne partie de l'économie. En Égypte, en Égypte, je me disais que j'ai regardé la pyramide d'Égypte. Carrément. C'est que les gens ont le patrimoine sa yot, c'est des patrimoine bâtis ou d'autres types de patrimoine. Si vous passez dans le pays ou pas ou est sa ou, c'est que vous ratez voyage. c'est le même pour la citadelle, par exemple. Mais il y a un pilote de patrimoine, par exemple, il y a des bagages qui n'ont pas valorisées. À Cancoc, c'est le Bralé du Nord, il y a un ensemble des roches qui ont des traces des habitants pré-écolombiens qui sont là les roches à l'Inde qui sont là qui n'ont pas valorisées. D'après petit, c'est décrypté difficilement ? Oui, difficilement parce que il faut savoir quel type de code qu'on utilise pour ça. mais vraiment, c'est des traces et vous la très longtemps et habitez dans les zones et vous avez des hélicoptères qui vont essayer de prendre vous. Malheureusement, vous n'avez pas à l'affaire parce que c'est des grosses pierres et ça veut dire que c'est des traces et des patrimoine important. Tout ça, c'est supposé rentrer. Nous voulions avec quelques tickets qui sont en Egypt qui sont rentrés par une émission en Haïti qui sont rentrés dans un musée et dans un patrimoine c'est un coup de billet de banque parce que l'État fait yon gens pour que tout le code qui est rentrés dans un type de patrimoine n'est pas assez par les mêmes. Mais nous même nous gagnons un paquet de richesses culturelles, patrimoine, et déjà fok de faire de construction de patrimonialisation de objets de l'ingénierie pour nous construire pour nous construire des mythes qui sont supposés construire autour de nous. Je travaille beaucoup parce que j'ai pensé que les pièces ont été volées. C'est-à-dire que ça a été fait dernièrement. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'autres rapports qui suivent et qui suivent et qui volent. Mais ça s'arrête là. Voilà. Malheureusement. Et c'est même bagalant. Par exemple, il y a une autre question qui a fait actualité encore, c'est la question d'un acte indépendance. Donc, qui n'a pas trouvé l'idée en Haïti ? Donc, écoutez l'IA. Michel Soukard dit que un pays est conservé. Nous même, si nous sommes détruits, nous sommes détruits. Nous sommes détruits au lieu de nous construits, nous sommes conservés. Malheureusement, il se pourrait bien que c'est un constat, mais malheureusement, mwen kampe contre toute narration négative qui a fait autour du pays et son sujet Oui, mais il n'y a pas d'être pas menti. Mais, lè ou rentrer dans le mode généralisation, c'est dangereux. Pour mettre le sous tout pays pendant que il n'y a pas de bagages qui sont conservés, même des savoirs qui vont conserver. À ce niveau-là, on est d'accord, on est d'accord. Mais, est-ce que vous songez la quantité de bagages qui sont détruits en Haïti ? Non, c'est nous détruits avec nous ? Malheureusement, oui. Mais, derrière tout ça, parfois, par ignorance, nous avons subi des manipulations et moi, nous avons subi des manipulations sans nous pas rendre compte parce que les pays sont en concurrence avec l'autre. Et, dans la déstabilisation Haïti, donc, si nous faisons un travail sérieux, il ne faut pas mettre nous en tête pour nous garder comme un service secret, par exemple, le public dominique qui sont concurrents pour nous parce que nous partagez même Zilea, pour ceux qui prennent plus de touristes, ce n'est pas nous même par rapport à ça. Tout ça. Donc, il ne faut pas... Non, même parce qu'il y a un tank tank qui a réfléchi sur le tourisme et il y a des commissions qui a veillé tout ce qui a passé en Haïti, tout ce qui a passé en Haïti, tout ce qui a dit en Haïti, tout ce qui a dissous, Ce qui n'est pas fait. Alors que de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas grand chose qui a fait. Voilà, donc, par exemple, dans le service d'intelligence, ce n'est pas important pour nous d'agrader tout ce qui n'est pas ça. Parce que, un aspect, peut-être, nous touche l'apprentissage c'est la question d'Haïti sous Internet. Non, si nous avvenons avec la question du rayon, nous n'y a pas de numérique ou d'Internet et si vous voyagez ou rencontrez des étrangers, vous m'avez dit en Haïti, il y a un premier réflexe que nous avons c'est d'agrader, par exemple, sur Google, taper Haïti sur Google. Maintenant, nous avons tapé Haïti sur Google, l'image pour nous ce n'est pas manifestation, kaoutchou, kaboulé, saleté. Travail ça, c'est un travail pour nous faire. Non mais, je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est comment inverser dans cette question parce que, s'il vous plaît, nous avons même une logique où il n'y a pas qu'il passe en Haïti, il n'y a pas étranger avec les métiers qui sont postés, non ? Non, il y a étranger là. Là, c'est vos responsabilités sur tous les autres. Alors que, c'est moi même avoir posté tout parce que nous avons besoin plus de nous garder pour faire views, pour faire cob. Oui, à ce niveau-là, nous avons besoin de nous faire. mais c'est nous même qui a coupé les oreilles et il n'y a forcément que je vais manger et puis après ça, pour faire du gaz pour mettre du feu sur le lit. Nous avons aussi un pays sérieux qui n'ont pas autorisé ni de filmer ni de publier et si vous avez un régulateur, tu as supposé censurer. Tu as supposé censurer, mais nous prenons plaisir là-dedans. Nous prenons plaisir d'en publier et nous avons visité et le résultat, c'est sacré. Les étrangers en cliquant sur Haïti, qui s'allouent, c'est les gens qui ont mangé les oreilles. Alors que, les gens disent que nous sommes des cannibales, nous fâchons. Même si c'est fort, il y a 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 fort. C'est un des fondamnables qui ne peut pas nous apposter. Mais nous, nous fâchons. – Oui, mais en fait, ce « nous » là… – On ne peut pas nous. – Le « nous » là. – Non mais c'est clair, mais écoutez, je ne peux pas me faire. – Mais ce qu'il y a là, c'est pour ça, pour nous. – On dit, c'est nous créoles là. – Oui, nous créoles là. – Oui, mais la construction de la narration, pour ne pas me dire ça, c'est pas seulement nous-mêmes que nous avons l'autre monde qui a un intérêt. Par exemple, moi-même, moi, j'ai suivi, par exemple, j'ai suivi RFI en pile. Et, dans trois ou dans cinq dernières années, même plus, RFI choisi des images de ce qu'ils postent pour des réalités en Haïti. Donc, j'ai eu le président Jovenel Mouri. RFI a publié un article « Le Cap se prépare pour les funérailles du président Jovenel Mouri. » et, un bouton qui ont la... » Un bouton qui a qu'un bouton qui a fait un bouton un bouton qui a fait un bouton qui a fait un bouton là, il n'y a pas gagné, mais il prend le métel avec, je crois qu'il y avait quelque chose sur les mains. Encore, récemment, sur la question du Citibank, RFI, pour parler de Citibank, il prend une pharmacie qui a écrasé, qui a écrasé, il mette comme image pour dire que Citibank, la dernière banque internationale, a quitté Haïti. Et, tellement là, quelle protestation que tu gagnes de la part de l'État haïtien à l'époque? Malheureusement, c'est Internautio qui était sur les plateformes en ligne, Twitter, etc. Non, mais on peut officiellement protester. Non, la diplomatie haïtienne, il ne sait pas, il n'y a pas de travail pour le faire. Malheureusement, il ne sait pas si tu fais, il ne va pas au courant. C'est Internautio encore qui est obligé de prendre un reportage RFI, pour montrer des images, et heureusement, les internautes ont eu gain de cause. RFI font mis à jour des articles, ils prennent une image Citibank limitée dans place d'image. Fama, si kraze ya, pou le te parler de Citibank qui taite. Genyen, ça, c'est, par exemple, pour des médias. 18 mai, qui se passe là, CNN publiez, donc, yon recompense yon fotografe ki fe yon, mkwese nan Jou 18, ou bien 17 mai, ou fèl, ki gen, kom nan meyer foto ke yon fèl, me ki fotolie, se yon foto de bidonvil de jalousie. kom si se meyer kote représentatif ke nou genyen en Haïti. Voilà, la yon publie el kon sa, image sa yon publie, yon reten nan, sou internet la, yon retene avec Haïti. Ankor genyen des ONG tout, ki, peut-être, pafou, ONG yo, kanpe de sa, parce ke ONG yo, gen intere de sa, parce ke gyon kote la, moi, gyon mitilise yon concept ki se, yon, yon sote de ekonomi, ou bien yon business de la charité. Donc, à la page 15, mpale de yon business de la charité, kote, ONG yo, yo, yon itilise narration négative sa, pou ke, yo pale de Haïti, toujou montré Haïti son peyi ki na besoin, donc, fok, nou joen de moyen, ban nou tes sévention. Certainement, on en a besoin, mais c'est pas ben dit. Ban nou tes sévention pou nou vene de Haïti. De toute façon, yon, mon kap, diou ke, du temps, de la dictature, yon a bagayi ki, pafou, apfet, nan peyi. Ouais. Non, pas, même pan an, d'antan dictature, nan, on pey kote ki, gyon l'etat, ki, ki, respecte, t'etli, ki, gyon responsabli, tel ki, ki, sallala pou le fer. Donc, yon a bagayi. Parce que nous deux commençait d'abord, moi, avec ou, pou yon, pat, a commencé par respecter l'autre. Si vraiment, nous, c'est un pays, pafile, mais on mouvé bagayi, qu'on a fait, parce qu'on mouvé le fer comme sous-tête. Et même empêcher, d'un monde prendre de mauvaises images pour publier. Nous, tu as vraiment oué des réactions de ce genre. Oué, pan, on a parlé avec oué là, oué, qu'on a fait, si nous, nous, yon a fait, après ça, pour fin de nous en quatre, au lieu de profiter de ça qui est capable d'utiliser le pays que l'Abdi. Maintenant, voilà la question. Stratégie et rayonnement international, là, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour projeter d'autres images d'Haïti sans tenir compte de ça, l'État capable de décider, de sa dirigeant capable de décider. Nous-mêmes qui sommes de simples citoyens, nous-mêmes capable de dire, nous-mêmes qui sommes de citoyens lambda, qu'est-ce que nous sommes capable de faire? Techniquement, si nous yon a fait des informaticiens, des programmeurs, tout ça, qui maîtrisent les questions internet, il yon a fait pour que nous renversent la situation de ça. Parce que, l'Otapé Republique Dominique qui est à côté Haïti, oué, c'est l'image paradis qui est à côté qui est à côté de l'oubli. Donc, il yon a fait l'oubli sous internet qui est possible et, il yon a fait le report l'an tout qui est capable de signaler l'image sa. oué, si, en pile, en pile, l'on fait l'on signale l'image sa. oué, Google, Facebook et autres, yon a fait mette l'image sa. oué, l'autre kote, yon a preplace oué. Et de l'autre kote, nous menm tout, nous gen obligasyon pour nous capable de continuer à promote ça qui positif, ça qui bon. yon a fait cote citoyen, cote société civile, moi, chaque moune capitalisé internet a fait une responsabilité parce que l'image a fait de gros impact. Ça va passer aux Etats-Unis avec les Haïtiens. La première chose c'est que il faut qu'on mette un petit civisme à la Haïtiens. Les c'est fait ce moune. Il faut qu'on au moins commencer par remer le pays. Oué, il faut qu'il y a ce monde qui montre certains l'amour pour le pays. C'est le monde qui ne vivent là-dedans. Vous n'êtes d'accord non? Je parle de Haïtiens qui ne vivent en Haïti. Oué, c'est le monde qui ne vivent en Haïtiens. avec les gens qui ne vivent ensemble avec les gens qui ne vivent ensemble. Mais quand ils ne vivent encore, ils ne se sont pas réalisés que ils ne vivent pour eux. OK. Bon, il faut que vous vous qui ne vivent en Haïtiens. supposé à travers le ministère de l'Éducation national qui supposé qui ne vivent tout le curriculum qui supposé qui ne vivent qui citoyen qui vivent. Et citoyen qui vivent qui vivent vivent en Haïtiens. dans 15 ans, dans 25 ans, c'est l'école pour former le Jodi A. et la ou gen de zekol ou pa kon an yen kapasi la dan yon ki moun yon yon autonome yon fè sa yon yon enseye sa yon 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 et banalizasyon de symbolis nan PIA se de pa gaye ki grave. Kote ke gen de zekol kote ke yon pa prenti moun yon ki de saline se ton mechant. Et yon fo ki de saline son mechant, person ne va aime en mechant. Lè ke et pi nap gade ki jen nou ap trete Haïtiens parey nou ki jen nou ap trete symbolis histroa nou fèt chak fwa ki gon fèt important pou PIA yon fèt histoyk pou PIA li pase nan yon jou nan manifestasyon ou bien yon jou nan blocaj nan PIA nou. Ou men sa se pa fwant se k fè sa nou. Non, se pa. Vani Amerike k fè sa nou. Ay nou. Se nou. Men yon fo ke nou kontinue a reflechi sou ki kote sa soti pou ki sa nou gen tip da haïtien sa yo nan PIA paske tip da haïtien sa se pa moun an jeneral se pa tou naturelman haïtien reflechi kon sa son konstuiliy konstuiliy sa li soti ki bo se nan edukasyon nou resevo nan famenou nan l'ekol ki edukasyon media yo ap vehikule donc se la ke nou pou nou konstu haïtien ambisyon politik konvezatoi ambisyon pou pou pouvoi konvezatoi la ankor mwen kwe se a la base fok nou soti nan ki jen nou te fwome moun nou ki paske depi al ekol se nou pa apren moun yo l'exercis de la demokrasi pou ti moun yo pa apren nan komite de klas ou aksepte pedi ou aksepte genyen edukasyon ti malis nan peyi edukasyon ti malis la son grave problem wendel kote ki chak haïtien pansel son malis et ki nou tout vle malis la paske malis lancé me a to le kou epi nap expoate boki or boki c'était nek qui te sincere lanc boki c'était sincere li fe konfiance a malis tout sa boki et te an diltero naif pito moun moun prenne sa sincérité parce ke a chak fo li toujou livre avec malis lanc men nou geny ekivalent jodian la moun ki gen ruz ki gen astus ki ba imbécil ki pa pren pe nwa cha jak poblem e kase yus wou dak kosa konou ka so vpia jodian konou kosa vpia kosa 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 nou tab geto jwenn men moun panse fok nou planifye pey an se nou vle sove pey an nou pa ka foun mirak jodian an en klakman de do do men moun kwe ke se nou vle sove pey fok nou komanse jodian met yon plan et tout pey yon plan stratejik yon yon konen me ki kote yon vle yon nan se konen dizan me ki sa yon vle pou pey yon moun yon nan plan stratejik ke nou te gen PSDH an 2012 je kwa ki te gen pou slogan fer da iti an pey emergent en 2030 avek de bo plan avek de plan triyeno ou an kon de plan kyen 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 nou malerizman on e presk an 2025 e mwen kwen nou regrese par apot akote an 2012 lan fok nou decide pou nou fon plan pou pey sa pou di men ki sa nou vle pou pey sa nan 15 nan 25 nan 30 nan 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 nou dak kwen sou li li etouchab et kèlke soa moun nan ou genye wap sub plan sa si ou gagne les eleksyon ou sa ou vin nan eleksyon ou nan campagne ou pa vin din wap fe mirak mwen vinde nou men kizan ou pral agi an dan plan sa pou pèmette as ke nou avance vers sa nou gagne kom objektif kom idéal ou kwen e gagne haïtien kwen 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 haïti sa rive sa rive non c'est pas nostalgique non non c'est pas se voyager pou paka rentrer par isom si se ou boursier pays sa ou kapab pa kapab rentre l'ove le mème vin waf am si pan si nan kontra pas prevoi sa ma palo de haïtien ka vive a l'étranger et le yap on se de go bagay drool sal ap pas an haïti glou ap pompe dans zye sa par e vol l'ove mème ba sa gif em deja kwen bas kwen 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 mwen soti jan mwen subi pay ya jan mwen subi pay ya mwen kwen ke pa l'éno jim apwe sa gwen kite wakote mwen de sak ap pas jen mwen kite l'oue sa ve dok et se def situation la de l'ou mwen senti nou impuissant en touka mwen 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 kriye paske mwen 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 dandy mwen mwen vif problem l'ou vini mwen 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 tande mwen mwen avan avan sak passe yá a distance e sak kon ap passe nan peyye kon travesse yon atyem mwen yon etudian ki ap mwen mwen sam mwen mwen tou ki ap travaill sou kese sa sou ki jen haïtien ki ap viva l'étranger yon yon recevoir imaj ki na propage sou yon 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 kwen kwen kon mwen mwen C3 édition yon disponib nan librai la pléade et ke mwen gonti kentite tout nan mwen 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 rofo nan vann bak nan stratéji de vote l'an mwen 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 prefere ké mwen 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 kwen mwen 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 c'e a 3000 goud de l'i vann nan l'i vann foli te genye an te genye abe l'i va foli toujou genye abe mwen konya l'i vann nan 3 mwen goud nan c3 nan l'i pléade dou et tout sa et pi l'i disponib tout sou amazon pou si yon mwen et l'itranger sou te genye l nan l'ap komande l'i so amazon et mwen nan intervall 8 jours maksimum yap pou de kontra échange que nou fè maté an pou pey an nou vrem mwen tape fonti bon baga di nou as mwen palet palet pou men do kam mwen de fey for pou mwen ke si de k mwen emisyon nan intere pey d'haiti nan intere du plus gan nombre nan sens projeksyon d'image de nouvel imaj de yon pey ki an pel sou karakter pey ya jahoud le kaseus mwen si pou disponibito mwen si paskou te akse te rejon mwen maté nan rubrik le poen kembe la bonne chance epi nan palon lot le mwen mwen reme haïti tou mwen kou nan haïti trajektoie sosial mwen feke a jodi mwen bata suppose nan haïti mwen chwazi fel par apou a nan sa capaci an haïti mwen do e contribu la dalt poe ba kout me oui vous avez suivi madame monsieur la rubrique le point de ce matin c'était jean audelin kaseus l'invité de la rubrique le point passez une bonne journée avec métropole et à demain quand les nouvelles s'affolent métropole fait le point le point tous les matins simultanément sur radio et télé métropole le point est une courtoisie de la bnc unipièce et lissa loto